Ça commence doucement. La hype monte petit à petit. Et c'est l'explosion. Sur la scène du Schlachthaus Théâtre de Berne, 5 danseuses et danseurs déploient une énergie folle. Dans les gradins, Jacoqui, alias Jarjack, suit attentivement la répétition. Le Biennois est l'un des fondateurs du mouvement Crump en Suisse, un art qu'il a découvert en 2005 avec la sortie du documentaire Rise, le film qui a propulsé cette danse sur la scène internationale. J'ai vu des démonstrations sur YouTube et ça m'intéressait directement. J'ai voulu commencer à danser comme eux. Après, j'ai essayé dans ma chambre tout seul en train de faire des mouvements, mais ce n'était pas vraiment ça. Donc, après, quand le film est sorti, après, ça a lancé la chose. J'ai dit, ouais, c'est cette danse-là que je vais faire. Si, par exemple, tu as eu une dure journée, quand tu fais du crump, vraiment, tu la sens. C'est très profond, cette danse. Pour la pièce Comfortable Me, il est là en tant qu'œil extérieur. C'est la chorégraphe et productrice de la pièce, Niki Stalder, qui lui a demandé son aide. Le défi avec cette pièce, c'est de réussir à présenter le crump et les différents aspects qui composent cette danse, un public qui ne connaît pas du tout ce mouvement. Le challenge, c'était de ne pas s'égarer. Avec la scène, avec ce nouveau format, il y avait le risque de perdre les racines du crump et le message qu'on veut transmettre. Le crump, c'est beaucoup d'énergie et de bruit. Mais la scène suisse est encore discrète. Le spectacle Comfortable Me doit permettre de mieux faire connaître le mouvement crump. Pour Jacoqui, c'est un rêve qui se réalise. Ah, ça me fait chaud au cœur. Ah, je suis content. Je me dis, ah, c'est l'occasion. Vraiment, tous ces gens vont découvrir qu'est-ce que c'est le crump. Là, ils verront. Je pense aussi que le travail aussi qu'on a donné, ça va porter les fruits aussi. Donc, petit à petit, bon, ça va aller. Le spectacle est présenté trois fois ce week-end au Schlachthaus Théâtre de Berne. Il voyagera un peu ensuite et sera notamment de passage à Bienne cet été dans le cadre du Podring Festival. Ce n'est pas un reflet dans la vitrine de l'approbation, mais une éclipse, une rupture dans la continuité de l'expectation. Avec les bienvenus. Sous-titrage ST' 501.